Hey salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo sur time moesters ça me fait sourire parce que au moment où j'ai publié la vidéo sur le nouveau boss et bah ils avaient déjà fait une nouvelle update avec un nouveau personnage donc je vous propose tout de suite de le découvrir ensemble on est sur le personnage qui fait des novas ce qui est une très bonne chose par rapport à ça c'est que ça veut dire que je m'étais dit peut-être qu'ils vont pas le faire sur tous les persos et puis finalement la réponse est si j'ai bien l'impression donc on va pas tarder à avoir un personnage qui aura le champ statique du moins je l'espère sur les sur la la première arme en parlant du champ statique le voilà donc c'est trop cool la petite l'attaque personnelle de ce vaisseau parce que pour rappel vous avez toujours l'attaque standard qui est le nova bleu par exemple ici plus un spec complémentaire en fonction du personnage et bien c'est le petit ovaros qui part de temps à autre qu'on voit en croissant de l'une un petit peu qui fait le tour de moi et qui est plutôt cool à vrai dire et elle va avoir des bonnes je vais prendre le mis sur la coque ce qui est plutôt cool c'est vraiment un personnage qui est assez amusant je trouve je vais tester vite fait fait tuer à la fin c'était pas beau ce que j'ai fait mais bon ça arrive on n'en j'ai pas c'est que ça pue la merde j'ai pas envie d'avoir ses équipages ni cette arme raven c'est les roquettes si je me cours pas ouais les fusées ouais 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 et l'autre c'est les loups mais j'ai pas envie de jouer les loups c'est chiant j'aime bien l'idée de l'arme mais je n'aime pas du tout en exploitation quoi donc on va prendre raven avec nous le truc c'est qu'il me reste un slot d'armes si je me cours pas non deux donc je peux la prendre par exemple la boule de feu histoire d'avoir un gros dps avec et après il faudra que je récupère les les roquettes pour aller avec ce sera bien max bouclier vas-y on prend mon pote hop raffinerie ouais je suis en statique les novak commencent à être un peu plus gros pas nombreux mais plus gros portez de la boule de feu vas-y il faut que vous creviez un moment tout ça je prends beaucoup de dégâts là j'ai pas beaucoup de dégâts faut que j'ouvre de la boule de feu pour augmenter les dégâts est-ce que je prendrais pas l'équipage à boule de feu tiens allez vas-y ouais on parlait d'augmenter les gars let's go alors là c'est bon on va prendre ça on va partir très bien on en rajoute c'est ce qu'on voulait or par ramassage on prend bien sûr qu'on prend plus d'xp pourquoi ça en privé vous voyez là j'ai plus de nova bleu certes mais j'ai aussi plus de nova rose alors ça fait pas des dégâts de dingo c'est pas c'est pas l'arme la plus simple à jouer si vous débutez le jeu en même temps je me rends pas compte de ce qu'il faudra faire pour débloquer ces vaisseaux qui sont maintenant débloqués directement aux updates je pense que j'ai assez avancé dans le jour pour pas qu'ils me disent fait un run pour le débloquer rien de plus chiant dans un jeu vous avez déjà fait l'objet la raison du déblocage mais il vous dit non il faut quand même le revalider non mais j'ai pas envie de arrêter arrêter de m'emmerder avec ça s'il vous plaît parfait toi tu veux pas mourir merci d'être mort parce que je te l'ai demandé et pas pour d'autres raisons genre parce que je t'ai fait des dégâts c'est faux hop on va pas tarder à aller chercher le coffre d'être bien blindé de thunes augmenter le dps salut le coffre tu vas bien il nous reste un slot d'armes qu'est ce que je voulais prendre je me souviens ah oui les roquettes et à bon moment j'ai l'équipage c'est bien mais ça suffit pas parce que je ne peux pas max coq vas-y ne va ouais trouver de l'emprunt de feu on prend porté porté boule de feu voilà ouais c'est si vous prenez l'équipage vous pouvez avoir les upgrades un peu passives de du du membre de l'équipage par exemple si vous avez bonus de sur la coq ce genre de choses que seul le perso peut avoir mais sinon là j'ai pas du tout son arme et d'ailleurs c'est assez bizarre certains perso des blocs directement l'arme d'autre pas du tout après tout pt s'il te plaît je comprends pas trop comment ils ont géré ça en fait pour quelle raison ils n'ont pas mis sur certains perso et d'autres c'est ok c'est un peu perturbant mais c'est pas grave c'est la vie ah oui le nova il va commencer à notre bac et ça ça va être fort la fusée mon pote bien sûr les voilà on a toutes les armes ça y est et là par contre ça rajoute plein de roquettes non oui parce que j'ai déjà l'équipage est-ce que je suis full en équipage ouais je suis full en équipage full en armes donc là maintenant c'est plus tout c'est on va tout droit sur les autres grèdes max bouclier je prends max bouclier c'est le moment il me faut un peu de défense parce que j'ai en vrai j'ai pas mal de dégâts la boule de feu elle fait le taf j'ai pas encore toutes les upgrades de ce personnage là au niveau de l'arme donc c'est intéressant de récupérer les cubes les cubes or aucune honte c'était la meilleure blague que je pouvais faire là dessus champ statique vas-y donc vraiment le prochain perso prochain update soit on a un champ statique soit parce que c'est la dernière je crois qu'il n'y a encore pas d'aveu pas de façon capitaine soit ce sera une toute nouvelle arme comme quand cat est sorti avec ses catanas mais dans tous les cas c'est cool en fait dans tous les cas je serais content de l'upgrade rigolo non pas du tout monsieur à pardon est ce qu'il y a encore un cube non par contre c'est peut-être le moment d'aller récupérer d'aller récupérer l'aimant quand je vous dis c'est le moment je ne parle pas du joueur et du streamer très drôle ça monsieur c'est la meilleure blague également je suis sûr qu'on ne l'a jamais fait de détester blague sur les pseudos et blague sur les prénoms truc de merde qui est max coq on prend bouclier je suis en statique machin on prend bouclier de raven on prend parce que raven elle a des belles upgrades de bouclier mine de rien coffret je prends parce que je vais pas tarder à aller le chercher dans dix secondes là autant que ça me donne un max de thunes hop parfait ok les vaisseaux qui me tirent dessus aïe 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 ça fait toujours aussi mal ok ok vas-y on passe alors dans les upgrades que j'ai vu justement sur ce personnage là c'est d'avoir des des shields quand on dash et ça ça peut être très fort pour se sortir de situation bien merdique acheter une bonne et fusée vas-y la planète explosif elle est pas prête donc on va soit elle est là faut dégrossir on va dégrossir un peu avant d'aller sur le boss cette façon de boss peut pas me toucher avec la nova ça a l'air d'être ok voyez je les pousse un peu ça c'est très fort le note back sur cette arme parce qu'en fait ils vont pas pouvoir se rapprocher alors c'est con parce que j'ai une aura de dégâts qui peut pas se rapprocher mais pourtant s'ils se rapprochent leur fond et je leur fais mal mais c'est comme ça c'est la vie monsieur hop 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 on prend on prend tout on se casse vitesse d'attaque des fireballs très intéressant comme upgrade fireball étant une arme lente bouclé de raven si on prend mais bien sûr raven t'inquiète ah oui c'est en bac c'est attaqué on y va la portée des boules de feu c'est une bonne idée vu que justement je repousse un peu les ennemis il faut trouver un moyen de les atteindre pardon allez de recharge recharge bouclier sans bouger ok ça c'est assez intéressant raven qui peut recharger plus vite les boucliers quand vous êtes immobile c'est pas souvent le cas dans le jeu mais en vrai quand vous êtes complètement pls de bouclier ça va vous permettre de rapidement retrouver la forme et d'aller aggro un peu le jeu rappeler que c'est vous le patron et que c'est vous qui allez péter la gueule de tout le monde hop dégâts ce serait bien de commencer à choper de pas trop s'écarter s'éparpiller au niveau des upgrades et d'aller chercher une super arme s'il vous plaît la boule de feu nous semble être vraiment celle qui va enfin c'est celle qui fera le plus de dégâts donc c'est le plus intéressant boule de feu la souris pour le target sur lui voilà ils ont pas le temps de niaiser max coq je prends ok il y a de la vie on va aller la récupérer on va avancer là tranquillement il y a un cube à récupérer on lui va yes très bien à moi de faire péter la planète voilà on va vous faire foutre là tous on a pris un en pleine gueule c'est pas grave on a beaucoup de shield ça nous a permis de l'encaisser sans même toucher la coq hop on a le target hop tu dégages stop merci c'est les ennemis qui poussent là si vous n'avez pas un bon moyen de de zoner les ennemis vous faites éclater parce qu'ils vous squeezent en fait au milieu c'est une phase qui semble pas dure mais en fait si vous n'êtes pas bien armé vous ne faites pas assez de dégâts yes on passe sur le supernova monsieur alors le supernova il est assez light il ne pète pas souvent vous allez voir passer des fois en jaune mais c'est vraiment pas l'arme la plus la plus efficace si on veut dire en super armes d'ailleurs je suis en train de me dire je l'ai débloqué mais je l'ai pas encore on va dire parce que là je l'ai pas vu péter en jaune c'est un peu bizarre attention à lui qui nous charge toujours un peu au début non supernova bleu voilà je l'avais pas encore c'est bien ça hop on l'a vu passer en jaune donc là c'est la fireball qui fait un max de dégâts sur le boss c'est un peu chiant lui à toucher avec la fireball il nécessite d'avoir de la portée sinon il faut lui dash dessus mais il peut vous grab en fait et vous sortir de la map et vous crever instantanément donc c'est assez complexe il faut faire assez attention sur lui hop parfait merci monsieur d'être mort hop on a assez de cubes pour aller chercher le petit upgrade d'abord aller prendre l'or supernova bien sûr dégâts de la boule de feu bien sûr voilà prochaine boule de feu c'est une super on a plus le temps là monsieur ok 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 let's go soutien planète fusée autoguidé fusée autoguidé bien sûr la fusée c'est pas assez visuel en fait il y a les explosions machin mais je sais pas je trouve que c'est une arme qui donne pas l'impression visuellement qu'on défonce les gueules alors qu'une fusée normalement voilà c'est super fireball donc ça c'est excessivement fort on peut les voir tout autour de moi et en plus j'ai pas mal de portée sur la fireball donc c'est assez cool alors on va pouvoir faire des trucs sympas et puis là quand il me la propose oui oui je l'upgrade bien sûr il va falloir bonne motion hop meurs ça ah ouais le supernova il fait plus de dégâts au max mais c'est parce qu'il touche plus d'ennemis en étant en rond il touche un peu tout le monde quoi finalement hop très très gros dégâts on avance tout simplement les ennemis se plient à ma volonté ça dégage c'est le moment où on peut traverser avec la fireball assez simplement 4 le permet aussi 4 et fireball en même temps ici c'est n'importe quoi bon je suis passé c'était stupide j'ai perdu de la vie c'était histoire de c'est histoire de show off quoi genre le jeu quoi il est dur hop parfait ça ok un régen très bien il me manque un cube pour faire une belle upgrade je vais avoir les vaisseaux avec leurs tirs de merde là j'ai un peu du mal à vraiment voir où sont leurs projectiles et où sont les miens donc j'y vais mollo j'avais pas envie de faire péter la planète à côté donc je suis resté sage je vais le faire autrement ah yes il me fallait un cube de plus merci le jeu allez let's go vite 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 avant l'arrivée du boss qui devrait vraiment pas tarder dégâts par nova plus 5 ça a pas l'air incroyable mais pourtant let's go je pense que si le cube parfait le boss devrait vraiment 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 pas tarder monsieur le boss allez-y est-ce que c'est un timer ou est le timer ah 14 minutes ok est-ce qu'il pop à 15 j'ai jamais fait gaffe à quel moment popper les ennemis je trouve que le le jeu est assez mouvementé pour qu'on ait pas à se poser trop de questions pendant le run tiens il n'y a pas de gros temps mort parce qu'il faut se déplacer entre les phases d'action et ça pour le coup c'est assez bien fait ça c'est assez bien fait on se dit pas putain merde dans 30 secondes ça arrive et j'ai rien à faire en attendant donc je là-dessus les mecs chapeau bas chapeau bas on accélère yes 15 ah même pas même pas même pas ohlala il a essayé de me dachine le bâtard ouais mais c'est vrai que là tiens allez hop on dégage il y a plus de tête alors faire gaffe c'est maintenant elle va laser mais vas-y arrête toi arrête toi je te défonce fireball mon pote fireball i feel like a fireball c'est pas ça les paroles monsieur na 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 yes la petite upgrade let's go dégâts par nova je prends bien sûr les exclusions des roquettes c'est ça en fait qui empêche de voir ce qu'il se passe capteur et rien en plus d'avoir l'impression qu'il se passe rien avec cette arme en fait il se passe des choses mais ça cache tout j'ai envie que c'est c'est quelle arme de merde il y en a pas cette impression de puissance de l'explosion quoi yes ça c'est bon ça vas-y ça on prend de recharge du bouclier je prends même si il suffit de m'arrêter hein bien vu mais je le fais pas souvent hop 325 de coq tout va bien tout va bien porter des boules de feu oui oui ça peut être intéressant pour le boss final je crois que c'est lui qui m'a tué en plus quand j'ai travaillé le perso donc euh prudence et mère de sûreté pardon je vais par là que je veux aller attend si je fais ça je vais mourir oui c'est bon voilà il va y avoir ceux qui nous envoient des tirs qui vont pas tarder je pense quoi justement ils arrivent après un instant de calme à chaque fois voilà qu'est ce que vous avez dit ? on se récupère un peu de shield c'est très bien hop voilà bonjour où sont que vous passez mes copains qui devaient me protéger ? ah bah je sais pas monsieur mais bon vous êtes morts en tout cas vous êtes morts monsieur le baisseau non pas très gentil non c'est vrai on est pas là pour être sympa on est là pour gagner ok ah j'ai qu'un seul speed putain attention là il a plus la planète il faudrait que je m'arrête il faudrait que je m'arrête pour que ça lance la recharge des boucliers il reste très bien ça très bien très bon positionnement pas d'emmerdes avec les ennemis tout va bien allez on avance attention à lui il est là ah putain le fait d'avoir qu'un seul boost là ça me fait un peu défaut quoi que quoi que quoi que quoi que hop ça dégage le premier même pas c'était pas le lance flamme que je l'ai tué c'est le réacteur ok là c'est le lance flamme c'est bon donc ça génère des projectiles euh qui ne peuvent pas être contrées maintenant les deux vu que j'ai détruit les deux hop nan 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 je me fonce pas dessus monsieur tu dégages super fusée bah oui prochain level de fusée ça va ça va fuser voilà donc là les explosions ça va être stupide as fuck maintenant est-ce qu'on peut avoir un truc encore plus ? yes toujours plus de dégâts de nos mains let's go ah parce que j'ai vraiment besoin d'être aidé de la planète hein c'est sur hop ça meurt faudra que deux cubes de plus c'est assez euh c'est peu en fait donc c'est cool je vais sans doute pouvoir faire une dernière upgrade avant la fin du run max boost oui j'en veux s'il vous plait on a vu que j'étais un peu en rade tout à l'heure pour courser le boss serait intéressant d'ailleurs qu'il mette un combat bah justement de course un peu un boss qui fuit réellement euh le combat qui nous tire dessus en même temps hein bien sûr sinon ça n'a aucun intérêt et qu'on devrait suivre en fait ce qui serait pas juste une zone ronde mais plutôt un tunnel ça ce serait marrant alors qu'il ne nécessiterait pas forcément d'avoir une upgrade de boost pour pouvoir le chopper hein le but c'est quand même mais qu'il serait plus simple avec peut-être justement ce qui amènerait avoir un intérêt à faire des upgrades de boost pour le moment je trouve qu'il n'y en a aucune euh le boost il se recharge hyper vite euh il est assez efficace on va pas l'y enlever donc euh pas trop besoin hop pardon j'ai euh mon ticket je sors merci ouais on va pas aller chercher l'upgrade peut-être d'abord tuer tout le monde là s'il vous plait merci au revoir hop on s'en est pris un petit en passant toujours les dégâts de Nova hein là on est vraiment sur un build Nova sur le véhicule Nova avec Mamie Nova ah ouais ah les upgrades qui viennent de me donner on va profiter pour upgrader un peu la Fireball qui était resté au même stade depuis quelques temps qui va nous amener réellement la victoire sur un plateau d'argent assez rapidement surtout je suis pas très bien placé là parce qu'on parle de victoire on parle de victoire mais euh comment on s'en sort là hein ouais très bien parfait parfait on va pouvoir boost hop comme ça là on reboost ouais et on reboost ouais 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 on va aller chercher le cube c'est si on en chope un autre on sera ok pour euh pour faire une dernière upgrade ok c'est foutu pas d'upgrade de plus c'est pas grave oh ma souris allez ça dégage j'imagine même pas si on fait un une game où on upgrade à fond les dégâts qu'on peut le faire de la planète on doit vraiment faire n'importe quoi quoi sur le boss on arrête de nous faire des bisous ok on se tait on meurt ah j'ai chopé les cubes ben voilà vous aurez vu Rosanova euh nouveau personnage qui carry la game bien évidemment hein n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à t'abonner si c'est pas déjà fait on se retrouve dans les prochaines games et après une vidéo salut